Générique Bonjour et bienvenue dans Politique sur France 24, en partenariat avec Slate.fr, avec moi sur ce plateau, son fondateur Jean-Marie Colombani. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Marc. Catherine Tricot, qui est directrice de la revue Regards. Bonjour Catherine. Et Bruno Jeudy, directeur de la tribune dimanche. Bonjour Bruno. Bonjour Marc. Alors à cinq semaines des élections européennes, on entre dans le vif du sujet. La gauche étale ses divisions. Le Rassemblement national daigne enfin débattre avec les autres. Et la majorité s'agite pour éviter une bérésina dans les urnes. Alors on va commencer par un sondage IFOP pour LCI, Le Figaro et Sud Radio pour voir l'état des forces en présence. Et les forces, il y en a une surtout qui est clairement devant les autres. C'est le Rassemblement national. On le voit caracoler à 31,5% des voix, loin, loin devant, pratiquement le double que la liste de la majorité conduite par Valérie Ayet, 16%. Pas très loin derrière, la tête de liste socialiste, Raphaël Glucksmann, 14%. Et ensuite, il y a quatre forces politiques qui se tiennent en 1% d'écart, une marge Eiffel, mais ils sont bien en dessous des 10%. Alors on va commencer par ce qui s'est passé le 1er mai. C'est la fête du travail, celle où les syndicats défilent traditionnellement. Et ça a été le théâtre d'un affrontement fratricide au sein de la gauche. Car en effet, alors qu'il venait défiler dans la ville de Saint-Etienne, la tête de liste socialiste, Raphaël Glucksmann, a été prise à partie par des militants et forcée de quitter le cortège. Alors même si une section des jeunes communistes a revendiqué l'acte, Glucksmann a lui accusé la France insoumise d'être à la manœuvre, s'attirant une volée de bois vert, ou plutôt de bois rouge vif du leader Maximo, Jean-Luc Mélenchon. On écoute les deux protagonistes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des drapeaux de partis politiques, il y avait des drapeaux de révolution permanente et de la France insoumise. Donc voilà, c'est leur conception du débat démocratique, c'est pas la nôtre. Nous, on est des démocrates de combat, des démocrates jusqu'au bout des ongles. Et on exclut a priori toute forme de violence physique et verbale de la confrontation politique qui fait vivre la démocratie. Je ne suis pas d'accord avec l'expulsion qui a été organisée par le groupe qui la revendique, la jeunesse communiste, de M. Glucksmann à Saint-Etienne. Mais je note qu'il aurait dû réfléchir avant de parler et d'accuser la France insoumise, qui est le confort que ces gens se donnent à toutes circonstances. Alors Jean-Marie, est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce que ça traduit quand même des divisions en période électorale, bien sûr ? C'est un incident de campagne comme il y en a beaucoup dans ce genre de circonstances. Non, ça montre en effet le degré de rupture totale entre la gauche, l'extrême gauche, et ce que veut représenter Glucksmann aujourd'hui, et qui est la résurrection en quelque sorte d'une gauche responsable, d'une gauche de gouvernement, d'une gauche raisonnable, etc. Là, ce qu'on a observé quand on regardait votre sondage, c'est qu'en fait, il a deux ennemis, en fait, Glucksmann, à savoir d'abord la liste de la majorité, puisque ce qu'il menace, si on regarde le sondage de la tendance depuis qu'elle est établie, vous avez en effet Bardella, le Rassemblement national qui ne bouge pas, qui est sur son socle d'ailleurs très élevé de 30 ou un peu plus de 30%, et puis depuis que le sondage est installé, notamment le sondage chaque jour au quotidien de l'IFOP, la liste de la majorité ne fait que descendre. Ils sont partis autour de 20%, je crois, ils sont maintenant à 16%, et celui qui grimpe petit à petit, c'est Raphaël Glucksmann. Donc lui est en passe de faire l'événement de cette élection s'il continue, c'est-à-dire de passer devant que la gauche traditionnelle, en quelque sorte, qu'il incarne, passe devant la liste de la majorité. Et par ailleurs, la liste de Jean-Luc Mélenchon, celle qui est conduite par Manon Aubry, ne cesse aussi de reculer et de diminuer. Donc évidemment, il y a une aigreur particulière de l'extrême gauche et des partisans de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de Raphaël Glucksmann, qui est en train de s'installer, si le score se confirme, de s'installer à nouveau de replacer en position de leadership la gauche que Jean-Luc Mélenchon voulait éliminer, voulait écarter à son profit. Donc on comprend qu'il y ait de la nervosité autour de cela. Alors après, je ne sais pas si c'était vraiment des jeunesses communistes qui se sont livrées à ce genre d'actes totalement détestables, ou bien s'il y avait aussi des partisans de la France insoumise. C'est très possible parce que comme le discours de la France insoumise est de toute façon excessif, de toute façon véhément, de toute façon vociférant, ça finit par influencer des gens et donc il peut y avoir à la suite de cela des écarts et des dérapages. Catherine, c'est vrai qu'au-delà de ça, Raphaël Glucksmann a dénoncé la brutalisation par LFI de toutes les situations pour exister, parce qu'en effet Manon Aubry est à la traîne, 7%. Est-ce que pour vous c'est une rupture profonde ? Je rappelle quand même qu'en théorie, il y a une NUPES qui est censée les unir ensemble. Il y avait, on va dire, parce que quand même elle a été interrompue depuis le 7 octobre. Là, elle est enterrée. Voilà, c'est ça, on va dire qu'elle est enterrée. Moi, je crois que je ne partage pas exactement les termes de votre analyse, Jean-Marie, parce que je pense que Raphaël Glucksmann ne représente pas simplement une gauche raisonnable et de gouvernement. Je pense que le Parti socialiste, aussi grâce à la NUPES et grâce à cet accord avec Jean-Luc Mélenchon, s'est redonné une légitimité de gauche. C'est-à-dire qu'il y a, et sans doute que ça autorise un certain nombre d'électeurs qui n'avaient pas envie de voter, qui n'ont d'ailleurs pas voté pour le Parti socialiste en 2019 et en 2022, là, se sentent de nouveau autorisés à le faire. Parce que Raphaël Glucksmann a été sorti de la manifestation de Saint-Étienne, mais ce n'est pas le cas dans les autres manifestations. Ce n'était pas comme ça auparavant. C'est-à-dire que le retour des socialistes dans les manifestations de gauche, c'est un phénomène relativement récent. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que l'EPS a réussi à se réintroduire dans la gauche parce qu'il a aussi un peu fait bouger son discours. Raphaël Glucksmann, il le dit d'ailleurs, il dit moi je ne suis pas pour une gauche de renoncement ou je ne sais plus quels sont les termes qu'il emploie. Et pour ce qui concerne Gaza, il dit, contrairement à ce que dit la France insoumise, je n'ai de cesse de répéter que je suis pour le cesser le feu. Donc ce que je crois, c'est qu'en fait, la gauche n'est pas si divisée que ça. Par contre, il y a des gens à gauche qui veulent jouer les antagonismes maximum. Mais ce n'est pas le fond de l'unité de la gauche. Je crois que le peuple de gauche, comme on dit, est plutôt assez uni en fait. Je ne vais pas priver Bruno de son temps de parole, mais je ne partage pas du tout votre analyse parce que l'idée même qu'il faille en passer par la bénédiction de l'extrême gauche pour être reconnue de gauche, à mon avis, est une idée fausse. C'est une idée française. Non, non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est une idée française et c'est une idée qui fait que le Parti socialiste n'était plus de gauche parce qu'il était au gouvernement. C'est absurde. Et puis par ailleurs, si vous aviez mis en tête de liste, par exemple, le patron actuel du PS, vous n'auriez pas cette course-poursuite engagée par les troupes autour de... Je n'étais pas si loin que ça. Si je peux faire l'arbitre des élégances entre... Oui, j'en ai eu une part. Et d'autre part, il ne faut pas négliger non plus la capacité à s'autodétruire aujourd'hui de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais vous n'êtes pas si loin que ça dans ce que vous dites. Je pense qu'en fait, je suis assez d'accord avec Catherine qu'en fait, quand même, Raphaël Glucksmann, il amène par sa personnalité, par les combats qu'il a menés au Parlement européen, il amène quelque chose de nouveau pour la gauche sociale-démocrate, appelons-la comme ça, même si lui, il ne s'en revendique pas totalement. Finalement, je rappelle que ses places publiques, ce n'est pas le PS, lui. Quand même, c'est une petite nuance que tous nos téléspectateurs ne verront pas. Mais je pense quand même qu'il renouvelle un peu l'image de la gauche. C'est déjà beaucoup à défaut de renouveler vraiment son logiciel parce qu'on aimerait que le Parti Socialiste ait un peu plus travaillé ces derniers temps, ce qu'il n'a pas fait sans doute suffisamment avec Olivier Faure, qui est un leader qui a essayé, au fond, de se raccrocher un peu à la NUPES pour sauver les meubles lors des législatives, qui avait quand même passé un accord avec Jean-Luc Mélenchon, notamment avec l'Europe, qui avait été très critiqué à l'époque. Et là, ce qui se passe, moi, je trouve, c'est que Raphaël Buxman, par sa personnalité, par les combats qu'il mène et tout, il reprend, en quelque sorte, le leadership à l'intérieur de la gauche. Et ça, c'est... Là, je vous rejoins, Jean-Marie, c'est très important. Parce que la gauche ne reviendra au pouvoir que si c'est cette partie-là de la gauche qui domine et pas la partie la plus extrême, c'est-à-dire la partie insounie. – Je suis d'accord sur ce qu'apporte Raphaël Buxman, c'est-à-dire l'ancrage européen revendiqué. Et surtout, il ressuscite ce qui était avant une des composantes fortes de la gauche et qui était devenue, au fil du temps et au fil de l'idéologie dominante aujourd'hui, une injure, le droit de l'homisme. Il incarne, j'allais dire lui-même et familialement, la défense des droits de l'homme. – Non, mais ça, c'est incontestable. – Non, mais qui avait totalement disparu de la gauche parce que c'est devenu, dans l'ambiance actuelle du pays, une injure. – Mais plus que ça, Jean-Marie, moi je pense qu'il incarne aussi une Europe, il a un discours européen sincère, il a pris des positions anciennes par rapport à Poutine, ce qui lui donne un vrai avantage et qui sans doute fait revenir à lui aussi peut-être une partie des électeurs macronistes qui se disent avec lui, oui, il est acceptable d'une certaine manière parce qu'il y a des leaders à gauche qui ne sont pas du tout acceptables sur cette question-là. Et puis la façon dont il a réagi la semaine dernière, par exemple sur Sciences Po, où il a admis le principe de l'évacuation éventuelle, si l'occupation devait perdurer, c'est un discours qui réconcilie aussi une partie des points. – Ah oui, donc je trouve que, et moi je le dis ici depuis longtemps, je pense que Raphaël Glucksmann a réellement une équation qui peut lui permettre de viser assez haut dans cette élection. – Assez haut, ça veut dire deuxième position. – Ah oui, deuxième position, il peut viser la deuxième position. – Ils peuvent se croiser. – Et on voit bien qu'il commence, parce que là, ce que vous avez montré là, c'est vraiment la ligne de départ. Aujourd'hui, on peut se dire, on rentre vraiment dans la campagne et objectivement, Valérie Hayé, qui est la tête de liste du camp macroniste, n'a fait que reculer depuis qu'elle est rentrée en campagne. Donc il y a un problème de positionnement aujourd'hui du discours européen d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal qu'ils n'arrivent pas à faire passer. Ils sont dominés par le national, par le rassemblement national. Et de l'autre côté, il se trouve coincé par Raphaël Glucksmann qui, lui, peut aussi rivaliser, challenger la Macronie sur le discours européen. C'est toute la difficulté de Valérie Hayé qui reste une candidate pas connue, qui n'imprime pas, qui reste une candidate qui n'amène pas une plus-value, en quelque sorte. Et du coup, ça place la Macronie dans une situation qui me paraît extrêmement compliquée. Et même l'implication d'Emmanuel Macron ne suffit pas. Et on voit bien que Gabriel Attal, il ne sait pas comment s'y prendre, lui. Pour le coup, pour rentrer en parlant. Moi, j'ai l'impression que le problème de Valérie Hayé, c'est qu'elle risque d'être battue par Raphaël Glucksmann par les gens qui veulent faire battre Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que ceux qui portent aujourd'hui... Alors là, autour de moi, ce que j'entends des gens qui n'auraient jamais imaginé voter socialiste, se disent « S'il y a une chance de mettre Macron en troisième position, alors le vote utile... » Il faut y avoir un vote utile. Un vote utile qui n'a aucun sens aux élections européennes en abstrait, sauf que là, il y a un enjeu politique qui est de faire battre Macron. C'est-à-dire qu'il est là, cette dynamique-là, elle me semble être assez importante. Par le côté, par la droite et par la gauche. Oui, c'est sûr qu'à droite, il y a un certain nombre de gens qui peuvent trouver intérêt au sujet. On peut revoir le même phénomène qui s'est passé pour Valérie Pécresse en fin de campagne. Peut-être qu'une partie des voix qui vont sur François-Xavier Bellamy aujourd'hui, au dernier moment, se disent vraiment qu'Emmanuel Macron prenne une claque. Ils ne vont pas aller voter Glucksmann, cela. Non, non, mais ils peuvent voter pour certains qui hésitent encore entre Bardella et Bellamy, ils peuvent aller voter Bardella. Ils peuvent garder là. Et la deuxième chose que je voulais dire à propos de qui peut être à gauche, peut incarner une gauche crédible pour conquérir le pouvoir, je pense que Jean-Luc Mélenchon l'a été dans les précédents. Il sort du Parti Socialiste en 2008. En 2012, il est candidat. Et en 2017, il est candidat. Et même en 2022, il est candidat sans être sur une ligne de vocifération, de brutalisation. Ah oui, il y a un autre profil pendant la campagne. Oui, il change. C'est-à-dire qu'il dit... Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que là, on va parler, en effet. Oui, il change complètement. C'est un autre homme. Enfin, je veux dire... On le voit notamment sur Gaza, à travers les débats dans les universités. Je pense d'abord que la dernière élection européenne a été un choc à la France insoumise. C'était un échec. Oui, le fait de passer de 19% en 2017 à 6,3% en 2019, ils l'ont pris, mais vraiment, vraiment en pleine poire. Oui, mais enfin, ils ont fait 22... Ils ont fait 22 après. La présidentielle. Donc là, ce qu'ils se sont dit, c'est l'équation Jean-Luc Mélenchon. Et là, ce qui est très, très grave pour eux, c'est qu'en fait, tout le monde a noté que Manon Aubry n'existe pas dans cette campagne. C'est la campagne. Rima Hassan, Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon... Rima Hassan étant une franco-palistienne qui est en septième position, si je ne me trompe pas sur la liste. Donc, normalement, il devrait ne pas être élu. Et par contre, Jean-Luc Mélenchon, lui, ne le saura pas, c'est certain, puisqu'il est en avant-dernière position. Mais en tout cas, c'est lui qui fait la campagne. C'est-à-dire qu'ils avaient interprété, en 2019, l'échec. Oui, bien sûr. En pensant que c'était parce qu'elle n'était pas connue, ils ont mis le leader en tête, et ça ne produit rien. Et je pense que c'est leur ligne de rupture, de brutalisation et d'insulte à toute la gauche, à la façon qu'il a de parler, Jérôme Gage, mais non, quoi. C'est incroyable, la note de bloc, la note qu'il a écrite là, dans le journal. Je dirais même que ce durcissement de Jean-Luc Mélenchon est antérieur à la campagne. Il y a déjà lui-même, à l'intérieur de son mouvement, il a fait un ménage, il a sorti Alexis Corbière, Raquel Garido, Clémentine Autain, il a sorti plein qui étaient aussi des leaders. Et qui ont dénoncé le fonctionnement interne. Mais les 22% qu'il fait, il ne les fait pas sur cette base gauchiste, radicale, violente et sectaire. Ce n'est pas ça. Il les fait sur une base large et il pense qu'il va tracer sa route jusqu'en 2027 en se débarrassant de tous les gêneurs. En fait, il change complètement son logiciel et je crois que là, ils vont aller vers un grave déconnu. – Mais Jean-Marie, pour schématiser, comment essayer d'expliquer pourquoi Jean-Luc Mélenchon fait campagne sur Gaza, pour faire court ? – Si, ça c'est assez simple. – Non mais est-ce que c'est malin ? – Parce qu'il considère qu'il a un réservoir électoral auprès de populations qui sont sensibles à ce sujet et qui solidarisent presque instinctivement avec les Gazaouis. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Je veux dire, c'est un axe permanent de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Et simplement là, il le fait de façon tellement caricaturale que ça ne peut qu'être un repoussoir pour d'autres électeurs qui votent traditionnellement à gauche et qui cette fois ne voteront pas pour lui. Parce qu'il s'est clairement positionné comme extrémiste, y compris sur ces sujets. Et donc l'extrémisme, ça n'est pas ce qui convient d'abord à une majorité du peuple français. On verra d'ailleurs sur l'extrême droite. Mais justement, toute la bataille est de faire en sorte que Bardella ne soit plus considéré comme d'extrême droite ni Marine Le Pen, qu'il soit considéré comme au fond un peu plus à droite que la droite, mais pas plus que la droite. – Il se passe d'autres phénomènes sur l'autre partie de l'échiquier. On a un phénomène de normalisation de l'extrême droite qui est déjà ancien, mais qui s'est accéléré parce que cette partie du spectre politique, pour faire simple, en gros, d'Éric Zemmour à Jordan Bardella, en passant par Marine Le Pen et d'autres, est aujourd'hui clairement soutenue par une partie des médias, accès aux médias. Et aujourd'hui, il y a un bloc comme ça qui permet ce que n'ont jamais eu la famille Le Pen, n'ont jamais eu les candidats Le Pen depuis qu'ils sont là. Et donc ça, ça accélère la normalisation. Et à mon avis, ça désinhibe une partie de l'électorat de droite, de la bourgeoisie de droite, notamment celle qui vit dans les villes de province de taille moyenne, qui par ailleurs se sent travaillé, chahuté par la question identitaire, parce que l'immigration, parce que aussi la sécurité. Et Jordan Bardella ne fait une campagne que sur ces sujets quasiment. – Alors justement, merci pour la transition, parce qu'on va voir des images et entendre aussi Marine Le Pen. Lors du lancement de la campagne du Rassemblement national, c'était ce week-end à Perpignan. Il y avait donc Jordan Bardella à la tête de liste, mais aussi Marine Le Pen, on l'écoute. – Nous devons les contrer, nous devons les sanctionner, nous devons les congédier, nous devons donner à ce pouvoir la plus clignante sanction électorale qu'on puisse lui infliger. Et cette sanction, elle sera mesurée, n'en doutez pas, à l'écart entre la liste emmenée par Jordan Bardella et celle des déconstructeurs lachronistes. Donc le 9 juin, pas d'abstention, et pas de dispersion non plus. – Clairement, Catherine, de la confiance, parce qu'on se souvient qu'aux dernières élections européennes, le Rassemblement national et la majorité étaient à touche-touche. Cette fois, Marine Le Pen dit, on va mesurer l'écart. Je veux dire, on va gagner. – Certainement, mais je pense quand même qu'elle se souvient de la déconvenue des régionales et qu'elle a la trouille qu'une partie de son électorat, qui est un électorat qui est populaire et qui est jeune dans ses masses. Parce que tout à l'heure, vous disiez, Bruno, qu'il y avait la bourgeoisie de province qui pouvait voter Marine Le Pen, qui se sentait rassérénée par sa présence médiatique, son soutien médiatique. Le socle, quand même, le fond, le fond, la masse, ce qui fait ses millions et ses millions de voix, c'est la jeunesse et les quartiers populaires, pas les quartiers, les classes populaires. – Le salariat aussi. – Et dans le salariat particulièrement, si vous avez noté, les 50-59 ans. Et j'ai noté ça parce que les 50-59 ans, ce sont ceux qui s'inquiètent du temps qu'il leur reste pour leur retraite. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec la retraite va se payer autant. – Mais ce sont des gens qui votent quand même. – Mais ce sont des gens qui votent et qui sont inquiets parce qu'ils ne savent pas comment ils vont tenir jusqu'au bout. Quand ils sont dans le privé, ils ne savent pas s'ils auront un boulot jusqu'à la fin. Ceux qui sont dans le public ne savent pas s'ils vont réussir physiquement, mentalement à aller jusqu'au bout quand on est prof, infirmière, etc. Et donc ce sont ces gens-là, mais c'est impressionnant. C'est plus de 50% dans cette catégorie-là. C'est-à-dire que les gens qui ont plus de 50 ans vont voter Marine Le Pen parce qu'ils en ont comme ça de la réforme des retraites. Moi, je le disais, je me souviens de ces discussions qu'on a eues, c'est que la réforme des retraites, c'est une réforme politiquement qui va se payer ultra, ultra cher. – On en a parlé plein de fois, Catherine. – Et qui pousse Marine Le Pen. Et donc là, ce qu'elle leur dit, c'est voter. – Non, mais Catherine, ça c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que les réformes des retraites sont toujours difficiles et les pouvoirs en place les payent dans les élections qui suivent. Ça a été le cas pour Nicolas Sarkozy, ça avait été le cas pour Jacques Chirac en son temps. – Là, on va payer Marine Le Pen, ça valait le coup. – C'est toujours comme ça. Moi, je continue à penser, on ne va pas refaire le débat, que cette réforme était nécessaire, qu'elle est difficile et que le pouvoir la paiera cache et on le voit déjà, il le mesure déjà dans les sondages. Ce qui est plus intéressant avec ce qui s'est passé hier à Perpignan, c'est le double discours entre Jordan Bardella et Marine Le Pen. C'est la première fois qu'on les voyait ensemble depuis d'ailleurs un certain temps, depuis le lancement de campagne. Et j'ai trouvé que le discours de Marine Le Pen, qui était étonnamment un discours un peu sur la défensive, j'étais un peu surpris. C'est vrai que là, vous passez l'extrait où elle dit, on va gagner. Mais globalement, c'était un discours aussi qui remettait, qui redonnait l'identité du Rassemblement international, qui est un parti profondément anti-européen, anti-Union européenne, anti-Bruxelles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Jordan Bardella, lui, comme Jordan Bardella, il est sur l'esquive, qu'il évite un peu tous les sujets. Elle, Marine Le Pen, elle a redit, globalement, on ne veut pas de cette Europe de l'Union européenne, de Bruxelles. Elle a vraiment remis les fondamentaux du RN, qui est un parti qui veut défaire l'Union européenne, clairement. Et c'est dit de manière beaucoup plus nette dans le discours de Marine Le Pen que ça n'est dit dans celui de Jordan Bardella. – Alors c'est vrai que Jordan Bardella, juste, je vais vous permettre de répondre, Jordan Bardella, jusqu'à ce jeudi, a évité les débats. On dit qu'il n'a pas d'idée. Il doit débattre avec Valérie Ayet, ce soir, chez nos confrères de BFM. Puis ensuite, avec tous les autres candidats, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il met la pédale douce et qu'il attend juste que les sondages soient confirmés dans les urnes. – Oui, ce qui est aussi une bonne tactique. Quand on est en tête comme ça, à ce point, qu'on est à ce point dominant, d'en dire le moins possible, c'est une bonne tactique électorale aussi. Donc, plus que le débat avec la chef de file de la majorité présidentielle, ce que l'on attend, c'est le débat entre le Premier ministre et Jordan Bardella, parce que c'est là, au fond, que ce sera la véritable épreuve du feu pour Jordan Bardella. Cela dit, spontanément, il faut se souvenir qu'il n'a pas un discours frontalement anti-européen, Jordan Bardella, et surtout, il avait expliqué que son parti avait fait preuve de naïveté vis-à-vis de Vladimir Poutine. Or, la ligne de Marine Le Pen, qu'on le veuille ou non, reste pro-Poutine. – Et la liste ? – Et la liste avec des représentants qui sont quand même clairement pro-Poutine. – Entre autres, Mariani, qui est l'incarnation du parti russe en France. – Et d'autres, Thierry Mariani. – Oui, absolument. Donc, ça, c'est vrai que là, je ne sais pas si Jordan Bardella aura suffisamment d'épaisseur, d'existence pour livrer bataille sur ce terrain-là, ou si Marine Le Pen imposera sa loi, comme c'est la chose la plus probable. – Alors, justement, du côté de la majorité, on a fait le pari Valérie Ayet, Bruno en a parlé, c'est vrai qu'elle a du mal à imprimer, entre guillemets. C'est aussi un choix dicté par le refus des poids lourds de la Macronie de se lancer dans la bataille. On a donc appris qu'Emmanuel Macron a tordu le bras de son Premier ministre pour qu'il accepte de débattre avec Jordan Bardella. On a posé la question à Gabriel Attal sur ses supposées réticences. On écoute le Premier ministre. – Ce que j'avais dit dans un premier temps, c'est que je souhaitais et je proposais de débattre avec Madame Le Pen. Je suis Premier ministre. Le Premier ministre, il est responsable devant le Parlement. La présidente du premier groupe d'opposition au Parlement, c'est Madame Le Pen. Madame Le Pen, silence radio, elle finit par dire qu'elle ne voulait pas débattre. Je pense que c'est parce qu'elle a un mauvais souvenir de ses précédents débats, notamment avec le président de la République. Ça n'a jamais été son fort, vraiment, les débats. Je pense qu'elle se sent peut-être mal à l'aise dans cet exercice-là. J'en prends acte. – C'est le macho. – Catherine. – Ah non, mais c'est insupportable. Franchement, mais autant de misogynie, ça me… Non, mais je veux dire, mais quelle outrecuidance. Mais sérieusement, Marine Le Pen, ce n'est pas ma copine, mais enfin, Gabriel Attal qui explique que Marine Le Pen, elle ne veut pas discuter avec lui parce qu'elle n'est pas au niveau et que c'est pour ça qu'elle esquive le débat. – C'était une façon de la titiller. – C'est une façon de raconter l'histoire. – Parce que je trouve, franchement, je ne sais pas si vous l'entendez, peut-être que vous êtes moins une femme que moi, mais moi, je trouve ça insupportable. Je vous assure, ce n'est pas possible. – Mais sur le fond, sur l'idée d'un débat Bardella-Attal qui semble se profiler, encore faut-il attendre confirmation, est-ce que c'est un pari pour la Macronie parce qu'il y a le feu au lac ? – Certainement, ils vont jouer leur dernière carte, à mon avis. – Il y a peut-être celle d'Emmanuel Macron aussi. – Oui, mais ce que je veux dire, c'est que… – Emmanuel Macron n'ira pas débattre. – Non, Emmanuel Macron ne peut pas faire ce débat, mais Bardella, il avait été mis là pour être vis-à-vis de Bardella, donc c'était, on attendait, tout le monde attend, Attal-Bardella pour voir ce qui… – Alors depuis le début… – Comment ils vont s'en débrouiller ? Comment ils vont s'en débrouiller ? – Moi, je trouve que depuis le début, Gabriel Attal, il est plutôt les pieds sur le frein sur cette affaire de débat. Là, maintenant, si on se met un peu à la place d'Emmanuel Macron, ils sont dans une situation telle que, bon, Valérie Hayé va débattre avec Jordan Bardella ce soir, on verra, elle n'a rien à perdre, maintenant, au point où elle en est, et puis elle connaît bien son sujet, on verra. Je ne sais pas si elle est capable de soutenir face à quelqu'un qui, par ailleurs, a des qualités en termes de débatteur. – Il peut perdre beaucoup, Gabriel Attal, parce que s'il continue son discours… – Mais Gabriel Attal, à mon avis, il est obligé d'y aller faire le discours. – Oui, mais ce que je veux dire par Gabriel Attal, alors là, il m'a choquée profondément, voilà, je trouve que cette misogynie est vraiment crasse, et ils ne peuvent même pas la cacher, mais en dehors de ça, je veux dire, Gabriel Attal développe un discours qui est quand même un discours qui choque beaucoup, beaucoup les consciences de gauche. Donc, il peut encore continuer de perdre le reste, le peu qu'il lui reste de gens qui, malgré tout, se disent, allez, on va encore faire confiance. Moi, je pense que le fait de faire une élection pour ou contre Macron ne lui est pas favorable. – Oui, mais là, ce n'est pas lui qui l'a fait. Là, pour le coup, c'est Bardella qui l'a imposé. Il a réussi à l'imposer. – Bien sûr, mais donc là, c'est pour ça que je dis qu'il risque de perdre. Et par ailleurs, si, comme il est en train de le faire, depuis le départ, il essaye de trianguler en se mettant sur le terrain de Jordan Bardella, c'est-à-dire en essayant de tenir un discours répressif, sécuritaire, etc., je pense qu'il va finir par vraiment, vraiment agacer ce qu'il lui reste. – D'abord, il faut rappeler que, pour ce qui est de la chef de file de la liste, il faut rappeler qu'elle a été désignée très tardivement, que c'est un choix du président de la République pour écarter d'autres choix, notamment pour punir l'ancien ministre des Transports, Clément Beaune, parce qu'il avait pris position contre la loi sur l'immigration. Donc, la responsabilité du président est engagée. Par ailleurs, on est dans un contexte où, de toute façon, on est dans un contexte de mécontentement. Vous parliez tout à l'heure de l'ombre portée de la réforme des retraites, elle est bien là. Et donc, il y a une volonté derrière ce scrutin d'infliger, comme d'habitude d'ailleurs, mais peut-être plus que d'habitude, une leçon au pouvoir exécutif, au gouvernement. Donc, c'est la chance, en effet, d'abord de barder là, mais c'est aussi peut-être celle de Raphaël Glucksmann. C'est ça, un peu, qui les nourrissent. Et par ailleurs, quand on regarde l'état de la majorité, qui est en effet sur une pente glissante et descendante, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils ne peuvent qu'en appeler à l'électeur macroniste de 2022, celui qui a voté au premier tour, celui ou celle qui a voté au premier tour pour Emmanuel Macron. Et donc, aller chercher cet électorat-là, sans s'embarrasser de savoir si on est positionné plus à droite ou plus à gauche, mais simplement essayer de retrouver langue avec cet électorat-là, qui a permis la victoire d'Emmanuel Macron au premier tour, et qui, aujourd'hui, fait défaut, puisqu'il se vide, j'allais dire, un peu des deux côtés, mais principalement au bénéfice de Raphaël Glucksmann. – Oui, mais Jean-Marie, on en a déjà parlé, l'élection présidentielle, Emmanuel Macron l'a gagnée quand même à la faveur du drapeau. C'est-à-dire, quand même, il n'a pas énormément… – Non, non, bien sûr, mais cet électorat-là, c'est la seule chose que puissent faire les leaders de la majorité présidentielle, c'est s'adresser à cet électorat. – Mais on voit qu'il était extrêmement fragile. L'effet drapeau ne marche plus. – Ils espèrent l'effet commimo dans la dernière semaine. On va compter quand même avec les cérémonies du 6 juin, et moi, je pense, d'une certaine manière, l'émotion que ça va créer avec la présence des vétérans. – L'arrivée de Xi Jinping va booster, à mon avis, Raphaël Glucksmann la semaine prochaine. C'est-à-dire que je ne vois pas comment Raphaël Glucksmann… – On sera le seul à parler des Ouïghours, c'est sûr. – Voilà, donc Glucksmann va engranger la semaine prochaine, et ensuite, on sait très bien qu'il y a une question avec la venue de Vladimir Poutine à la commémoration, qui quand même… – Il ne viendra pas. – Il ne viendra pas. – S'il ne vient pas, il y a une question. – Il n'était pas invité, il n'était pas au 70e anniversaire. – Il nous mettrait en difficulté, parce que comme il y a un mandat d'arrêt contre lui, est-ce qu'il ne viendra pas ? – Alors justement, Vladimir Poutine, on va très rapidement venir à l'interview fleuve que le président de la République a accordé au magazine britannique The Economist, dans laquelle il parle de l'Europe de la défense, et il réitère ses propos polémiques, il faut le dire, en tout cas ça a fait polémique, sur l'envoi potentiel de troupes occidentales en Ukraine. Je cite Emmanuel Macron, « Nous ne devons rien exclure, parce que notre objectif est que la Russie ne puisse jamais gagner. Je n'exclus rien, parce que nous avons en face de nous quelqu'un qui n'exclut rien. » Alors le président parle évidemment de géopolitique, Jean-Marie, mais ce n'est sans doute pas un hasard. – Encore une fois, cette position-là, elle n'est jamais que la traduction de la dissuasion. Si vous voulez dissuader ou faire au moins contenir la pression d'un ennemi, vous dites que vous êtes prêt à tout, et cet ennemi est en effet prêt à tout, s'agissant de la Russie. Donc ça n'est pas surprenant. En revanche, ce qu'il faut regarder attentivement, c'est ce qui se passe sur le terrain, parce qu'il y a de plus en plus de bombardements de villes, et notamment de villes à l'Est, à Kiev, mais aussi à Odessa. Et Odessa, c'est un sujet encore plus européen que les autres sujets. Et là, il peut y avoir un pas de plus dans l'engagement des pays européens en défense de l'Ukraine, parce que c'est très significatif, c'est symbolique, c'est une capitale historique, enfin c'est beaucoup de choses qui éveillent la conscience, ou réveillent la conscience des Européens. Donc ça, ça peut peut-être préfigurer un pas de plus. Mais ce que rappelle l'asie-économiste, le président de la République, c'est une position, j'allais dire, classique. Je veux dire, on n'exclut rien, parce qu'en face, il n'exclut rien. Oui, mais on sait que ces paroles ne sont pas forcément très populaires. Les Français n'y sont pas favorables. Donc c'est un petit peu, peut-être, on est dans le contexte de l'élection européenne, dans la dernière ligne droite. La personne n'a envie d'imaginer que nos enfants puissent aller se battre en Ukraine. Mais je veux dire, c'est tout à fait normal que personne n'ait envie de cette proposition. Donc moi, ce que je note, le titre et la photo de The Economist, c'est quand même, Emmanuel Macron essaye de se sortir du mauvais pas national en essayant de s'élever au rang de... Enfin, je veux dire, en portant un discours sur l'Europe et à l'échelle de l'histoire. En même temps, ce qu'on peut souhaiter du président de la République actuelle, qui ne peut pas être candidat au renouvellement de son mandat, c'est justement qu'il prenne des positions qui soient davantage calibrées sur l'intérêt supérieur du pays plutôt que telle ou telle considération électorale. On l'a beaucoup accusé d'entrer en campagne avec son discours de la Sorbonne, qui n'avait rien d'électorale, qui n'avait rien de démagogique, qui était au fond une feuille de route pour l'Europe après les élections européennes, qui n'avait rien à voir avec le scrutin lui-même. Moi, je pense que c'est sa seule carte politique. Je pense qu'on ne peut que souhaiter cela. Je veux dire, c'est pas... C'est sa seule carte politique. anti-macroniste ou... Moi, je pense qu'Emmanuel Macron... En fait, on le voit sur... On lui dit... On n'arrête pas de dire qu'il est en campagne pour les européennes. En fait, non. En fait, non. En fait, Emmanuel Macron, aujourd'hui, il a pris conscience qu'il est dans l'écriture maintenant de la fin de son mandat et de ce qu'il va laisser comme trace. Et au fond, cette affaire d'européenne, à l'heure du bilan en 2027, elle pèsera assez peu. Le résultat, il sera sans doute pas très bon. Là, on voit que c'est mal parti. On verra bien le résultat. Donc, Emmanuel Macron, je pense que cet interview de The Economist, c'est quelque chose qui, évidemment, le projette bien au-delà des frontières. Mais moi, depuis le début, j'ai dit que ce qu'avait dit Emmanuel Macron au début de l'année, c'est qu'un président de la République, sa responsabilité, c'est de voir ce qui va se passer. Et il se positionne déjà, peut-être, face à une Amérique qui aurait Trump à la tête. Et donc, il faut réfléchir à la défense européenne. Un mot. Allez, juste un mot. Juste un mot. Ce que je pense, c'est qu'en fait, c'est comme ça qu'Emmanuel Macron, c'est sa seule carte politique, c'est de dire, je suis au-delà et je trace une perspective. Donc, il est en campagne électorale, il est en train de préparer la suite de son mandat. On verra. Sa carte, c'est, je suis un stratège et je vois loin. Alors, c'est l'heure de la politique sur les réseaux. Donc, je vous arrête tous. Avec Véronique Reissoult, la téléprise de Backbone Consulting. Bonjour Véronique. Alors, on l'a évoqué en passant, mais on va se replonger dans le bain de Sciences Po Paris. Mais oui, c'était important parce que c'est un sujet dont on a beaucoup parlé. Et quand on regarde depuis le 22 avril, il y a eu presque un million de mentions autour de Sciences Po. Alors, quand on regarde, ça ne se voit pas très bien. Mais il y a le début en jaune, c'est la venue de Mélenchon qui a fait un petit soubresaut. Bien sûr, c'est le blocus et le soutien à la Palestine et les accusations d'antisémitisme qui ont retenu le plus gros des mentions. Mais on voit qu'il y a des pics importants à chacune des interventions. Sachant qu'en fait, il y a des échanges et des mentions, bien sûr, à cause des médias, par exemple, l'article du Monde qui a été pas mal repris sur Instagram. Mais la plupart des articles ont relancé les conversations sur les réseaux sociaux, ont servi pour alimenter les débats. Mais le gros de ce que l'on voit là, je vous ai fait une cartographie à mon petit moment de solitude. Voilà, les cartographies. Alors, la voilà. Donc, je vous l'explique. En gros, vous avez en 1, en bleu, c'est quoi ? C'est à peu près 39% des comptes qui s'expriment et c'est l'extrême gauche qui soutient plutôt Mélenchon et le mouvement. En rouge, en numéro 2, vous avez 23% des comptes. C'est l'extrême droite qui critique le mouvement et spécialement la venue de Mélenchon. Mais comme vous pouvez constater, ils ne se parlent pas énormément entre eux. C'est des conversations parallèles. En 3, vous avez le printemps républicain qui représente 21% des comptes, qui dénonce plutôt le mouvement, qui discute un peu plus avec la gauche. On voit, les liens sont un petit peu plus forts. Et puis, au milieu, ici, vous avez à peine 5% des comptes. C'est des interventions de comptes plus apolitiques et qui ont été choquées par l'intervention du Premier ministre, M. Attal. Donc, ça représente un tout petit morceau. Finalement, on voit que c'est des conversations entre extrêmes, c'est des conversations entre militants et les Français ont eu, finalement, peu d'intérêt pour cette affaire. Et c'est beaucoup de volume, beaucoup de bruit sur pas beaucoup de monde et qui ne discutent pas tellement entre eux puisqu'en fait, chacun est sur son chemin. Et quand on regarde de nouveau entre le 22 avril et le 1er mai, qu'on sort un peu des débats autour des extrêmes et des militants, eh bien, on voit que c'est surtout le feu qui a été retenu. Et puis, globalement, les uns et les autres trouvent que ça tourne autour d'un sujet qui est loin, pour eux, de la réalité de la France. Et donc, c'est plutôt des émojis qui sont dans l'émotion. Voilà. Et puis, sur TikTok, ça me semblait important de vous le remettre parce que, en fait, sur TikTok, il y a eu un sujet. Vous savez que M. Mélenchon a 2,3 millions d'abonnés. Donc, c'est un des politiques les plus présents. Globalement, on va dire qu'il a ses soutiens naturels, mais il a donné sa version. Et c'était intéressant de voir que, finalement, eh bien, il a plus d'abonnés que Bardella, il a plus d'abonnés que l'extrême droite. Et c'était son discours qui est passé auprès des jeunes, sachant que, quand même, beaucoup, beaucoup de jeunes se renseignent énormément sur TikTok. Donc, leur version de cette affaire de Sciences Po, eh bien, c'est celle de M. Mélenchon. Alors, il y a eu une décision qui a aussi fait couler beaucoup d'angles. Beaucoup. C'est celle annoncée par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, de suspendre le soutien financier à Sciences Po Paris. Alors, on voit son tweet où elle donne son information. Donc, elle a décidé de suspendre la subvention. Pour vous donner une idée, quand même, rien que sur son message à elle, on a 8,4 millions de vues. Donc, c'est un message qui a été énormément vu. 25,7 000 interactions. Donc, des gens qui ont commenté, partagé. Enfin, voilà. Globalement, on va dire que son expression a retenu l'attention, mais a tellement retenu l'attention que, voilà, on ne parle pas tellement de Mme Pécresse en temps normal. Et tout d'un coup, pof, il y a quand même un gros pic. 125 000 mentions juste sur Mme Pécresse autour de ce sujet. Alors, quand on regarde les messages, enfin, les mots qu'il y avait dans ces 125 000 messages, eh bien, on voit que, globalement, il y a le mot minorité qui ressort beaucoup. Islamo, parce que l'islamo-gauchisme qu'elle utilise comme expression dans son message a été très critiqué. Et l'instrumentalisation, et c'est par instrumentalisation, en fait, c'est beaucoup de commentaires qui disent qu'elle instrumentalise des subventions et qu'elle n'a pas à le faire. Ce qui fait que, quand on regarde les émojis, il y a un personnage qui rigole. On en voit souvent et un cloud, mais en gros, c'est les uns et les autres. Ils disent, bon, en gros, elle décide, elle fait comme elle veut. Beaucoup de parallèles avec les États-Unis. Des gens, les yeux, ces gens sont plutôt surpris. Ah bon, elle peut décider toute seule de ce genre de choses ? Et il y a eu pas mal de rappels aussi du fait qu'elle avait donné des subventions à Stanislas et que, là aussi, elle avait décidé toute seule. Mais, on est sur Internet, il y a des archives. Et donc, il y a eu quelques éléments qui sont ressortis. Alors, pour vous rappeler qu'en 91, une quarantaine d'élèves, parmi lesquels Mme Pécresse, ont passé la nuit dans les locaux de l'École nationale d'administration, donc l'ENA, pour protester contre le déménagement à Strasbourg. Je vous laisse regarder les images qui passaient en boucle. C'est tout ce qu'on vous dirait ce soir ? Oui, oui, je voudrais dormir. Et cette petite boucle, elle a passé toute la journée. Elle fait partie des réponses des uns et des autres. Donc, on va dire que c'était le côté le plus sympathique dans les commentaires. Mais elle n'est pas sortie, elle est sortie un peu abîmée de cette affaire, mais beaucoup plus visible qu'elle ne l'était avant. Oui, et puis surtout... On peut occuper une école. On peut occuper une école, exactement. Et surtout, ça a permis à un leader des Républicains de prendre pied dans ce débat. Les autres ont plutôt du mal, là aussi. Il y a aussi à droite, la droite républicaine classique a globalement plutôt du mal à être dans les... Plutôt du mal, c'est pour ça que je vous montrais les mêmes en volume, c'est beaucoup moins que les autres. Et puis, c'est pour ça que j'ai fait ce point-là, parce que je me suis aperçu 125 000 mentions sur Valérie Pécresse, dont on ne parle pas beaucoup en temps normal, c'était comme quoi... Et on va dire, les trois quarts étaient négatifs, mais il y avait quand même un gros quart positif en disant, oui, très bien, elle a raison. Voilà, mais en tout cas, ça donnait la visibilité au LR sur un débat qui leur échappait tout parfait. Merci beaucoup à tous et merci à vous d'avoir regardé Politique sur France 24. À la semaine prochaine.